Alors, Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, il est important de savoir que c'est le seul nom qui sauve, et ce n'est qu'un seul nom que l'homme peut être sauvé. Alors, celui qui a cru en Jésus est sauvé tout de suite, et celui qui n'a pas cru est déjà condamné. Alors, bien aimé, j'aimerais partager quelque chose avec vous, pour vous dire, Dieu là, ce n'est pas le nom d'une divinité. Alors, si vous adorez un Dieu qui s'appelle Dieu, alors vous adorez le sujet d'adoration. Vous n'adorez pas quelqu'un. Vous devez connaître le nom de votre divinité. Vous devez connaître comment il s'appelle pour mieux l'adorer. Alors, si vous êtes enfant d'un Dieu, si vous appartenez à un Dieu, si vous êtes serviteur d'un Dieu, vous devez le connaître. Comme un fils connaît le nom de son père, alors il peut l'appeler et celui-ci peut le répondre. Alors, si vous dites que Dieu, c'est Dieu, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous êtes encore des païens. Alors, Dieu veut dire Dieu en français, sujet d'adoration. Ça veut dire God en anglais, qui veut toujours dire sujet d'adoration. Ça veut dire Allah en arabe, qui veut toujours dire sujet d'adoration. Alors, si un musulman adore Allah, il adore Dieu. Alors, Dieu là, il s'appelle comment ? Donnez-nous le nom de Allah pour que nous puissions l'adorer en son nom. Un fils doit savoir appeler son père. Un fils qui ne connaît pas son père est un bâtard. Ceux qui ont compris, ont compris. Shalom et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada